Générique En matière de RSE, responsabilité sociale de l'entreprise, les entreprises n'en ont jamais fait autant. Et c'est tant mieux tant il y a urgence. 92% des cours d'eau de la planète sont aujourd'hui pollués, 58% d'espèces de vertébrés ont disparu depuis les années 70. Des chiffres flagrants qui doivent pousser à aller plus vite dans la démarche de responsabilisation sur les matières premières, mais aussi sur le plan social. Il reste maintenant aux entreprises à transformer l'essai et à continuer à mettre en œuvre un ensemble de pratiques dans le but de respecter les principes du développement durable, social, environnemental et économique. Si certaines jouent le jeu et de plus en plus signe d'un réveil des consciences, d'autres et non des moindres s'en affranchissent totalement ou presque. Alors parmi les bons élèves, le groupe Danone s'est fixé des objectifs ambitieux. Tel que ne plus enfouir aucun déchet industriel d'ici à 2020, être neutre en émissions de carbone à horizon 2050 et prévoit de passer un tiers de sa production d'emballages plastiques en emballages recyclés d'ici à 2025. Autre précurseur de politique RSE globale, le groupe Michelin s'est engagé dès 2002 via une première charte et ensuite évolué vers la mise en place d'une gouvernance pilotée par un comité RSE. En point de mire, les achats qui ont été très tôt impliqués dans une démarche responsable et durable. La démarche RSE est-elle adaptable aux nouvelles entreprises, notamment celle de l'économie numérique telle que les GAFA ? On constate que les entreprises du web ont pour l'instant peu mis en œuvre de stratégies sur la RSE, au contraire d'autres filières comme l'algro-alimentaire, le BTP, le textile ou l'industrie automobile. Il est vrai que ces entreprises opèrent sur une nouvelle matière première, la donnée. Facebook, aujourd'hui empêtrée dans le scandale, Cambridge Analytica en a fait les frais. La protection des données et de la vie privée doit maintenant faire partie de cette responsabilité sociale des entreprises. A l'instar de l'ancien monde économique, les entreprises numériques doivent rapidement se mettre à la page et prendre conscience de la responsabilité sur leur environnement immédiat. La RSE n'est plus un gadget, elle est aujourd'hui un outil de pilotage et de transformation de nos entreprises pour un avenir préservé. Ce mois-ci, on revient sur le devoir de vigilance. Un an déjà, au début prévu sous forme de décret, c'est finalement sous la forme d'une loi que ce texte sur le devoir de vigilance a été adopté. Où en est-on aujourd'hui ? On fait le point avec vous, Pierre Valentin. Tout d'abord, quelle est l'origine de cette loi ? Alors, on peut situer l'origine de cette loi il y a à peu près 5 ans, lorsqu'il y a eu ce fameux accident terrible, cette catastrophe, au Bangladesh où un immeuble qui s'appelait le Rana Plaza s'est effondré sur les gens qui y travaillaient, des salariés. Plus de 1000 salariés ont trouvé la mort. Et on s'est aperçu, à l'occasion de ce terrible accident, que beaucoup de multinationales faisaient travailler, sont forcément le savoir, d'ailleurs des salariés au Rana Plaza, puisque c'était des sous-traitants de l'industrie textile pour la plupart qui travaillaient dans cet immeuble. Du coup, les entreprises doivent faire maintenant plus attention à la qualité de leurs sous-traitants. C'est le fameux devoir de vigilance. Voilà, c'est ça. Le devoir de vigilance demande aux entreprises de prendre toutes les mesures raisonnables pour prévenir les risques sociaux, les risques environnementaux, à la fois dans leurs propres entreprises, dans leurs établissements, dans leurs filiales, mais aussi dans la chaîne d'approvisionnement, donc sous-traitants, fournisseurs. Alors, en quoi est-ce important ? Qu'est-ce que cela change pratiquement ? Cela crée une obligation légale et créer une obligation légale, ça veut dire qu'une action en justice est possible si on n'a pas pris les mesures raisonnables en matière de devoir de vigilance. On peut donc imaginer que les entreprises soient poursuivies du fait de la non-observation de la loi. Cette loi est donc une avancée ? C'est une avancée en ce sens que la France est le premier pays à avoir mis en place une telle législation. C'est une loi assez précise, c'est-à-dire qu'elle demande à chaque entreprise d'élaborer un plan de vigilance. Cela veut dire une cartographie des risques, donc il faut faire vraiment la liste de tous les risques, y compris chez ses sous-traitants, chez ses fournisseurs. Et puis, il faut aussi faire des mesures. Et donc, cela entraîne une obligation d'un certain nombre de contrôles dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. La loi a déjà un an, alors en 12 mois, un peu plus, qu'est-ce qui a changé ? Il est un peu tôt pour juger du changement, car les rapports annuels dans lesquels on verra comment est appliqué le devoir de vigilance, sortent à peine. Toutefois, on observe que plus de 50% des entreprises, à peu près 70% des entreprises concernées, ont une politique d'achat responsable. Donc, d'ores et déjà, il y a un mouvement vers le devoir de vigilance qui se fait à travers les achats responsables. C'est une loi française ou c'est une loi qui a une vocation plus générale et qui pourrait se répandre à l'international ? On aimerait bien qu'elle se répande à l'international, mais comme je l'ai dit, c'est une grande première, et c'est la France qui est la première à instaurer cette loi. Il y a un certain nombre de travaux, en particulier au niveau de l'ONU, pour faire peut-être un jour un traité sur ces questions. Chez Coffey, justement, précisément, comment dialoguez-vous avec les entreprises sur ce point précis ? Alors, nous avons fait comprendre aux entreprises que nous attendions pour les rapports concernant l'année 2017, pas mal de choses sur le devoir de vigilance. Et puis, nous avons insisté sur un certain nombre de points qui nous paraissent essentiels. Combien de contrôles ont été effectués ? Quels sont les taux de conformité sur ces contrôles ? Et puis, est-ce qu'il y a eu vraiment un accent mis sur les pays les plus à risque, de façon à ce qu'on ne saupoudre pas tous les contrôles, mais qu'on commence par les prioriser en allant sur les pays les plus risqués ? On l'a compris, Pierre-Valentin, chez Coffey, on est donc vigilant sur ce devoir de vigilance. Merci. Vous restez avec nous dans un instant. Le grand format, on s'intéresse à la responsabilité sociétale de l'entreprise. A tout de suite.